Haute figure du cinéma sénégalais et très respectée à travers le continent africain, Cher Ngai Ndoba a tiré sa révérence ce dimanche 17 janvier 2021 à l'hôpital principal de Dakar des suites d'une maladie. Membre du Conseil économique, social et environnemental, où il occupait les fonctions de président de la Commission de l'artisanat, de la culture, du tourisme et du sport, Cher Ngai Ndoba est un médiateur qui a beaucoup œuvré pour la stabilité sociopolitique de son pays. Il a été proche de presque tous les présidents sénégalais. Il était conseiller du président Macky Sall. Cher Ngai Ndoba est né le 10 juin 1949. Il est diplômé de l'Institut national de l'audiovisuel de France. En 1972, il a intégré l'Office de radio-télévision du Sénégal, l'ancêtre de la RTS, en tant que réalisateur producteur, et dans le même temps, il a mis en scène deux courts-métrages. Patriote ardent, il a contribué à enrichir le contenu de la télévision nationale naissante à l'époque. Cher Ngai Ndoba appartient à la troisième génération de cinéaste sénégalais. Il a été de tous les combats pour le rayonnement du cinéma africain. Avec d'autres cinéastes, il a créé un foyer de recherche dans lequel, ensemble, il s'attachait à réfléchir à l'expression cinématographique et à une écriture spécifique. Il a réalisé d'autres films et documentaires et a été aussi acteur dans certains films de ses collègues, notamment « La petite vendeuse de soleil » de Djibril Diop-Montbéti, réalisé en 1998. Il a aussi été assistant d'autres metteurs en scène sénégalais, comme Mahama, Johnson Traoré ou Ababa Karsambe. Au sein de la Fédération panafricaine des cinéastes, il a occupé les fonctions de secrétaire général chargé de la zone Union économique et monétaire ouest-africaine. Cher Ngai Ndoba était depuis 2007 président de l'Association des cinéastes sénégalais et associés. Son départ est une grosse perte pour le monde de la culture et pour le Sénégal.